Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'ange à Allah est que la prière et le salut soient sur le message d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous partageons ici une fatwa de l'érudit savant, Cheikh Mohamed bin Salah l'Uthaymin, qu'Allah ta'ala lui fasse miséricorde où il explique la mention d'Allah après les prières obligatoires. Le Cheikh Rahimahullah dit, la mention d'Allah par le tasbih, le fait de dire Subhanallah par le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah et par le takbir, le fait de dire Allahu Akbar Cette mention suite à la prière obligatoire a plusieurs formes L'une parmi elles est que l'homme dise Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar 33 fois, ce qui donne 99 fois et il dit pour compléter la centaine La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa hua ala kuli shi'in qadir Une autre forme est qu'il dise Subhanallah 33 fois Alhamdulillah 33 fois Et Allahu Akbar 34 fois Et il ne dit pas autre chose Il y a aussi la forme où il dit Subhanallah 10 fois Alhamdulillah 10 fois Et Allahu Akbar 10 fois Et il y a aussi la manière où il dit Subhanallah wa la ilaha illallah Walhamdulillah wa Allahu Akbar 25 fois Ce qui fait 100 Toutes ces formes sont rapportées du prophète Que la prière et le salut soient sur lui N'importe laquelle la personne fait Cela est valable Et le meilleur S'il les apprend bien toutes C'est de dire une fois cette forme Et une autre fois l'autre forme Fin de la réponse du shaykh Et j'ajoute une petite note très importante C'est que cette mention Ne doit pas se faire d'une manière précipitée Mais elle doit se faire d'une manière posée Tout en sachant ce qu'on est en train de dire Walhamdulillah Rabbil Alamin Sous-titrage ST' 501